En fait, l'échographie ne s'improvise pas et on ne peut plus faire de l'échographie comme il y a 30 ans où on sortait un appareil d'échographie et on regardait. Ce n'est plus comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a des critères très stricts et donc c'est tout un processus d'apprentissage. La gynécologie obstétrique est une discipline très large puisqu'elle associe à la fois toute la partie obstétricale suivie de grossesse avec le côté physiologique normal et le côté pathologique des malformations. Et puis, il y a tout le suivi gynécologique avec les anomalies gynécologiques qui peuvent exister soit de façon réglée, soit en urgence pour des situations symptomatiques. Et l'échographie a acquis ses lettres de noblesse de façon claire puisque c'est le bras armé du clinicien et donc on peut plus passer d'échographie. Une patiente qui arrive et qui contracte, on va vouloir évaluer la longueur de son col. L'examen clinique est un bon outil. L'examen échographique va être encore plus précis. Et souvent, ces deux outils s'associent. La clinique, l'échographie, dans notre pratique de tous les jours, l'échographie fait partie des soins. Pour la qualité de prise en charge, un exemple très simple, c'est l'estimation du poids fétal qui est basée sur la mesure de la hauteur utérine avec un examen clinique mais qui peut être modifié par plein d'aspects. La paroi de la patiente ou bien la quantité de liquide amniotique. L'échographie va nous donner des mesures beaucoup plus objectives en faisant des biométries et des valeurs quantifiées des différentes parties du fœtus pour arriver à une estimation de poids fétal plus pertinente. Alors ce qui a changé, c'est d'abord la qualité des appareils. Ce n'est pas du tout pareil aujourd'hui, il y a 30 ans. Ce qui a changé, c'est la capacité qu'on a de dépister les anomalies qu'on dépistait pas du tout de la même façon il y a 30 ans. Et puis aussi les exigences citoyennes. Aujourd'hui, on veut avoir un enfant tel qu'on le souhaite et on souhaite souvent un enfant sans anomalies, sans malformations. Donc en fait, il y a une pression sur le clinicien et sur l'échographiste qui règnent tout au long de la grossesse. Comme en gynécologie, où il faut aussi avoir des critères de qualité pour pouvoir faire des diagnostics sur des anomalies pelviennes. Les enseignements sont construits tout d'abord sur un savoir-faire, c'est-à-dire réaliser une échographie de dépistage selon des critères qualité définis par un cahier des charges et une commission nationale, savoir mieux optimiser sa machine, mieux l'utiliser au quotidien, mais également sur un savoir-être, à la fois pour la transmission des informations auprès du couple qu'on reçoit en consultation et les échanges qu'on peut avoir avec nos professionnels des différentes spécialités, à la fois avec les praticiens de l'anténatale, mais également les pédiatres et les spécialistes d'organes pour mieux organiser la prise en charge du fœtus, du nouveau-né et de l'accouchement. Sous-titrage Société Radio-Canada